Si vous me suivez toujours, ici, on va commencer à mettre en forme notre tableau. Mais avant de commencer, je vais vous montrer les résultats attendus par rapport à ça. Ici, je viens sur ExoWorlds pour voir le résultat. Donc, sur ExoWorlds, je dois avoir le tableau que je dois transformer comme ça. Très simple. Rien de compliqué. Rien de très compliqué. Donc là, voici le résultat final qu'on devra avoir. Je reviens sur mon exercice et je le sélectionne. Regardez bien. Si le tableau n'est pas sélectionné, il y a deux mounous qui n'apparaissent que si le tableau est sélectionné. Ces deux mounous sont dédiés à la création de tableau. Maintenant, leurs appellations peuvent différer d'une version de World et d'un système à un autre. Ici, sur Mac, ils l'appellent création de tableau et mise en page. Sur World, la plupart du temps, tu as ici création et la disposition. Mais nous avons presque les mêmes options au même endroit. Donc ici, ce que vous faites, en premier, vous me cliquez, vous me sélectionnez pour le tableau. Vous allez dans l'onglet création. Dans l'onglet création, ce qui m'intéresse ici, c'est déjà l'onglet bord, bordure. Dans bordure, vous y êtes. Vous me sélectionnez tout juste l'option bordure et trame. Dans l'option bordure et trame, vous descendez plus en bas jusqu'à voir les deux traits. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré le tableau. On voit bel et bien que c'est ce dernier qui est là. Et on va choisir un petit peu le 1, 1,5. Maintenant, comment faire pour l'appliquer à notre tableau? Ici, quand on l'a choisi, on a vu que Wood ne s'est pas contenté de le mettre tout juste aux alentours. Mais il l'a mis même comme ligne de séparation entre les lignes et les colonnes. Ce que je ne veux pas. Donc, ce que je dois faire, je dois déjà dire à Wood, ici, sur le haut. Là, je clique toujours deux fois pour le fixer. Je clique sur la droite, sur le bas, je l'efface, puis je le remets. Pourquoi le faire? Parce que sinon, par défaut, si on avait validé, on aurait vu que notre tableau partout, il y aurait déjà eu les doubles lignes. Ici, au milieu, je vais plus descendre, prendre le trait par défaut, cliquer au juste milieu. Il ne me reste qu'une seule chose, cliquer sur OK. Et si je zoome un petit peu plus, on voit bel et bien que notre tableau commence à prendre forme. Je continue. Je sélectionne la ligne qui est là. Ici, on va apprendre comment fusionner des colonnes pour en faire une ligne, une seule colonne. Donc, ici, il faudra déjà le sélectionner. La meilleure façon de sélectionner des colonnes, c'est de cliquer et de faire le glisser. On peut faire mieux. On peut être là jusqu'à avoir la flèche noire ou blanche et cliquer pour avoir la sélection. Une fois que la sélection est faite, vous allez dans l'onglet Disposition, chez moi, qui s'appelle Mise en page, et vous cliquez sur Fusionner les cellules. Et de manière très simple, on a eu à fusionner nos cellules. On peut toujours agrandir la largeur et la hauteur du tableau en sélectionnant déjà tout le tableau. Déjà ici, en hauteur, il est par défaut à 0,27. On peut l'ajouter jusqu'à 0,7 du genre. Toutes les cellules ont une hauteur presque de 0,7 centimèles. Ils ont les mêmes tailles. Autre chose toujours sur le tableau. Dorénavant, quand vous allez devoir aligner des éléments dans une cellule, les grands commençants, ils sont toujours là et ils l'alignent toujours à partir d'accueil. C'est vrai. Il s'est aligné en horizontal. Mais regardez ce qui se passe. Par défaut, si je tire mon tableau et que ça s'agrandit, l'élément reste toujours vers le haut. Comment faire pour le centrer horizontalement et verticalement ? Chose très simple. Je pars toujours dans Mise en page et voici les options d'alignement du tableau. Si je veux qu'il soit au milieu et au juste milieu, je prends aligné au centre. Et si je suis toujours l'exercice, déjà là, je vais le remettre déjà à 0 plus petit. Peut-être 0,6, 0,7. Il est maintenant au juste milieu. Je peux le mettre en gras pour qu'on ait toujours l'élément qui m'a été demandé. Là aussi, le mettre en gras, mais surtout l'aligner à gauche. Attention, on ne l'aligne plus par ça. Mais on l'aligne toujours dans Mise en page en cliquant sur le milieu. Il sera bien sûr au juste milieu et à... Non, je pense bien que le pays n'en fait pas partie parce que tout ça, c'est des titres. On les met déjà, eux, en gras. Mais en plus de ça, on les centre tous en étant au juste milieu. Donc l'autre est au milieu, mais à gauche. Celui-là, on l'amène au milieu, mais à droite. Dans cette colonne, on va l'aligner au milieu et au centre. Et l'autre, on termine toujours par l'aligner à droite. Voici de manière très simple ce qui nous a été demandé sur cet exercice. Et je terminerai toujours par faire le fameux contrôle S. Et donc je terminerai toujours par l'aligner. Mais on l'aligner à droite.